Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu exclusive, parce que ça marque du coup une nouvelle sort de vidéo sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, oui, alors le 24 février, voilà pour ceux qui me demandent, peut-être que vous regardez cette vidéo plus tard, mais en tout cas j'ai reçu un petit cadeau de la part de ma petite soeur, c'est-à-dire un nouvel Animal Crossing, donc c'est ma troisième cartouche, Et donc je vous propose qu'aujourd'hui on crée ma ville ensemble, donc c'est parti ! Donc j'avais plutôt l'idée de faire, comment dire, une ville sur Tamora, que je voulais appelée Poveglia, sauf que le problème c'est que je ne sais pas si vraiment je vais me, comment dire, m'en tenir au Tamora, donc on va éviter de l'appeler Poveglia, alors pour la petite histoire Poveglia est une île qui a accueilli, je ne sais plus en quelle année, les gens internes de la peste, Donc c'est devenu un petit peu une île maudite en Italie, donc voilà, il y a eu plein de psychosuons, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, on pense qu'il y a des esprits là-bas, voilà, donc c'est un peu glauque ! Donc, et du coup si vous voulez voir une vidéo, il y a le grand JD qui a donc fait une petite vidéo sur cette île, donc c'était que ça ! Ok, 24 février, donc elle sera née cette ville le jour de mon anniversaire, alors déjà aussi il va falloir faire un truc sur le choix de la carte, c'est-à-dire que ça c'est peut-être pas la version définitive, mais il faut que je trouve une bonne carte ! Alors, moi je m'appelle Annabelle du coup, pour rester en thème un petit peu avec tout ce qui est paranormal, vous connaissez peut-être tous Annabelle, oh merde, on ne peut pas l'écrire ! Bon, on va l'écrire sans deuxaine, on va mettre Annabelle comme ça, ah ça fait joli quand même ! On va mettre donc c'est mignon, alors au niveau du visage, je m'en fous totalement cette fois-ci ! Donc, le nom de la ville, alors je pense que je vais l'appeler Kabeyan, alors c'est un peu bizarre comme prénom, mais je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'idée comme je l'ai dit ! Et il me semble que Kabeyan, quand même, ça fait stylé, ça fait classe quand même ! Enfin voilà, bon, on va mettre Kabeyan, vous allez voir l'écriture, voilà Kabeyan, il me semble que ça reste quand même correct ! C'est un peu dérivé d'un mot que j'ai trouvé un peu sur internet, j'ai essayé de faire plusieurs combinaisons possibles, dont, enfin j'ai essayé, vous voyez, de chercher par exemple le mot peur en différentes langues ! Sauf que je n'ai pas trouvé de truc forcément joli ! Et maintenant au niveau carte, alors c'est à ce moment-là que je vais faire pause pour choisir ma carte, en sachant qu'il faut qu'elle ait la falaise de ce côté-là, et pas de celui-là qu'elle ait une rivière à peu près potable ! Pas tous les endroits à regrouper au même chemin, enfin vraiment avoir des rivières et des lacs aussi, parce que sinon ça ne va pas aller ! Et avoir une sorte de petit endroit un peu clos ! Donc je ne suis qu'à mon premier essai, toujours, mais il y a passiblement deux cartes qui m'intéressent, donc je vais vous les montrer rapidement ! Cette carte-là est assez potable, elle a plusieurs lacs, donc 4, je n'avais pas vu celui-là, par contre la bête noire c'est vraiment le... J'ai oublié comment ça s'appelait ! Voilà, et il y a une petite descente comme ça avec un côté, alors moi je trouve ça super joli, je l'aime beaucoup ! Et il y a évidemment le petit endroit isolé, pour moi c'est ça l'autre endroit isolé vous voyez ! Bon c'est un peu bizarre, dit comme ça c'est bien ! Après le problème c'est la rivière qui est vraiment, genre ça laisse trop une partie grande dans la ville vous voyez ! Et ça c'est un peu dérangeant ! Et la deuxième carte, alors c'est pas celle-là, c'est celle d'après je crois... Oui voilà c'est celle-là ! Alors là on a une rivière qui vraiment est bien répartie, pardon, qui est bien répartie sur la carte ! On a une sorte de petit endroit un peu isolé, mais on n'a qu'un seul... que deux lacs pardon ! Là on a encore la... je vais dire la caverne, mais je sais que c'est pas ça ! Ici... bon là on a une maison d'habitants qui vienne un peu ! Et on a aussi encore un petit truc que j'aime bien et une plage isolée aussi, qui est que pas négligeable ! Et je trouve quand même que la place et la mairie sont beaucoup, 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 beaucoup trop proches ! Et la place aussi qui est trop proche encore des falaises, et ça ça m'énerve à chaque fois, elles sont proches des falaises, ça me saoule ! Donc j'hésite, j'hésite, j'hésite ! Vraiment entre ces deux-là parce qu'elles ont du potentiel chacune, donc je vais y réfléchir ! Donc je décide d'abandonner, parce que là le choix est vraiment trop dur ! Mais je me dis qu'il n'y a pas... il n'y a pas grand chose à faire ! Donc je vais refaire une seconde fois, et on va donc voir si on a mieux ! Alors là je vais faire un petit pas avec vous pour vous montrer donc mes attentes ! Alors celle-là est totalement disqualifiée puisqu'elle a la falaises de ce côté, et j'ai la de l'autre ! En fait c'est pour éviter de me lasser de mes villes en fait ! Donc là... Là la ville est où elle est pas mal ! Donc déjà il y a 4 lacs, pas négligeable ! La mairie et le centre sont plutôt loin, la place est au milieu c'est bien ! Il y a une sorte de petit endroit isolé encore, ça peut passer ! Et puis il y a un grand espace exploitable ! Et il y a une petite plage privée aussi ! Ça aussi la plage privée n'est pas négligeable ! Donc ça aussi c'est éliminatoire ! Même si la carte est super bien ! La carte est bien ! La carte est très très bien ! Et ça du coup... Ah elle est bien aussi celle-là ! Ah elle est bien aussi ! Le problème là c'est que le centre est encore un peu trop proche de la place ! Selon moi ! Là il y a un grand espace ! C'est plutôt correct ! Et on a évidemment encore un petit côté... Ah ! Dilemme ! Ah par contre là ! Ah ! Grosse bête noire ! Le truc est ici ! Donc je pense que mon choix va plutôt se porter vers... Vers la première ! Puisque là celle-là elle a vraiment du potentiel ! Celle-là j'aime beaucoup ! Je pense que je vais prendre... Et en plus il y a aussi une petite desserante ! Voilà ! Et... Ouais ! Je pense que celle-là est... Ma foi ! Serais-je tenter d'appuyer ? Allez ! On va appuyer ici ! Je suis sûre que c'est un bon choix ! Donc voilà ! Alors je sais pas si j'ai changé l'orthographe de la ville ! Mais je trouve ça beaucoup mieux ! Enfin j'ai hésité ! Au début je voulais enlever le A ici ! Mais je trouvais que ça faisait un peu bizarre ! Parce qu'en fait le A ça me fait trop penser au mot kebab là ! Donc c'est un peu... Enfin c'est un peu flou dans ma tête ! Alors là ! Euh... Au niveau... Tête ! Euh... Je m'en fous ! Je... Voilà ! On va dire euh... Je ne sais plus ! Bon faut pas que j'ai pas une tête trop moche quand même ! Je vais mettre y vivre je crois ! Il doit y avoir de ça ! On va dire qu'il doit y avoir de ça ! Alors ça fait longtemps ! Après moi je vais pas vous mentir que je préférais totalement euh... Le... La... Le début quand on était dans la voiture avec euh... Avec Kupa ! Parce que c'était trop mignon ! Genre la petite musique et tout ! La petite taïsienne qui dansait sur le pare-brise ! Et la pluie et tout ! C'était trop choupie ! Là ça casse un peu le délire du jeu je trouve ! Mais bon ! Écoutez ! C'est pas grave ! Donc bon ! On entame notre nouvelle ville ! Voilà ! Parce que c'est notre ville ! C'est pas que la mienne ! C'est aussi la vôtre ! Si vous avez des propositions euh... Tout ce que vous voulez ! Ou même des idées de thèmes de villes particuliers ! Parce que je ne sais vraiment pas si je vais faire euh... Spécialement de l'horreur ! Mais en tout cas on arrive à Kébaïan ! Bon ça va mon personnage n'a pas une euh... Une gueule trop dégueu ! Kébaïan ! Ouais ça va bien Kébaïan finalement ! Je pense que ça a sonné bizarre ! Bon là on peut plutôt dire Kébaïan ! Un truc comme ça ! Oh il y a des horreurs boréales ! En plus pour moi que hier le 24 février mon anniversaire ! Oh ! Mais... Tu fais ! Mais Irène ! Ça fait partie de mes habitants que je les trouve les plus classes ! Déjà de 1 ! Ils sont trop choupis ! Et évidemment il y a toujours Marie ! Kébaïan ! Ah Kébaïan ça donne bien quand même ! Après il y a des gens ils vont me dire Kébaïan ! Ou Kébaaaayan ! Je ne sais pas mais... Ah c'est cool ! Bon là je vais vous passer un peu ce moment je suis en... Oh les gens attendez ! Il faut que je découvre c'est quoi mon fruit ! Alors à chaque fois j'avais toujours le même fruit ! J'ai toujours 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 eu l'orange mais j'ai jamais eu la pêche ! J'ai eu qu'une seule fois la pomme et j'ai déjà eu la poire ! Alors ce que j'aimerais bien c'est avoir la pêche ou la pomme ! Mais pas la poire ou l'orange ! Donc je veux découvrir avec vous le fruit de ma ville ! Il n'y a pas d'arbre fruit ! Puis je me souviens... Oh ! Encore ! J'ai jamais eu la pêche ! J'aurais trop voulu la voir ! Oh je suis déçue là ! Donc là j'avais oublié qu'il y avait la fameuse étape de nook immobilier ! Génial ! Donc je ne sais pas où placer ma maison parce que l'endroit où je veux installer il y a déjà quelqu'un ! Donc alors j'ai Gilbert, Irene, Stephen, Elvis et Missy ! Ah genre Missy si je me rappelle c'est une souris ! Et Gilbert je crois que c'est un oiseau je ne sais pas j'en ai aucune idée et j'en ai rien à faire ! Mais bon écoutez je suis très contente d'avoir Irene parce que je n'ai jamais eu cette habitante et pourtant je la kiffe tellement ! Je la trouve trop choupie avec son petit nez et sa petite queue trop choupette ! Elle est trop mignonne quand elle court en plus ! En fait la première maison est toujours décisive parce que tu ne peux pas l'effacer techniquement ! Donc il faut bien choisir l'endroit pour être sûre d'où tu veux la mettre ! Alors je pense que je vais la mettre à côté d'un lac ! Bon pas ce lac là ! Mais là-bas je vois un petit lac donc on va y aller éviter ! Je vais vous montrer peut-être que... Il est où le lac ? Il est là ! Peut-être que là ça peut pas... Putain il y a deux cailloux ! What ? Il y en a trois ! Oh bah merde alors ! Oups pardon ! Mince ! Ah c'est un peu bête quand même parce qu'il y a des cailloux ! Alors au pire ce que je peux faire c'est que je peux le décaler légèrement de cailloux ! On va placer vous savez les motifs pour savoir ! Pour que je puisse mettre des arbres derrière pour éviter que ça fasse trop vide justement à cause du caillou ! Ah voilà ! Alors je pense qu'à peu près ici ça devrait aller ! Donc j'espère que ça ira ! On va dire là ! Même si je suis absolument pas sereine ! Ça se sent dans ma voix je pense ! Mais écoutez au moins c'est à côté d'un lac ! Ça peut être mignon c'est tranquille écoutez ! On va dire que ça passe ! Bon voilà du coup on a notre maison à Caïban ! Voilà voilà ! Oh il est quand même sympa de nous loger et de nous donner une petite tente ! Qu'on doit rembourser d'une clochette mais bon c'est cool quand même ! C'est mignon ! Alors maintenant niveau formulaire on va dire que je suis née le 24-02 ! Ecoutez on va regarder ! Oui ! T'as besoin de ma carte d'identité ! Oui ! Merci Marie ! Merci ! Merci ! Elle est trop chou ! Enfin elle est chou des fois pas longtemps hein ! Donc maintenant c'est l'événement qui va clôture la vidéo mais qui est quand même trop cool ! On va enfin planter l'arbre de Caïban du coup ! Ah ! Pardon ! C'est trop chou ça fait trop longtemps je ne l'avais pas subi ! Enfin je ne l'avais pas subi ! Je ne l'avais pas fait ! Ah ! Vous voyez c'est bien un oiseau ! Appuyez sur A pour planter l'arbre et saut ! Pas ! Oh c'est trop chou ! C'est très mignon pardon ! En ce jour glorieux du 24 février 2019 ! Nous célébrons ensemble l'arrivée providentielle en notre belle ville de Gaibayan ! On va dire plutôt Gaibayan sauf que c'est Caïban ! Et de notre nouvelle mère Madame Annabelle ! C'est trop chou ! C'est trop classe ! Félicitations Madame la Mère ! Ah ! Pardon ! Oh ! Trop chou ! Pour vous reposer ! C'est l'émotion ! Moi je vais dire Caïban ! Ca sera un petit surnom personnel ! Mais ça se prononce Caïban ! Et c'est que je le prononce un petit peu vous voyez à l'américaine ! Caïban ! Caïban ! Pardon ! Ah je suis trop stressée ! Enfin je ne suis pas stressée mais je suis émue tu vois ! Ah ! Pardon ! Voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Alors je ne sais pas si je vais jouer à Caïban euh... Maintenant ! Enfin maintenant vous voyez c'est les derniers fois ! Parce que j'aimerais d'abord finir Jedha vous savez ! Voilà voilà ! Et donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ! Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ! Ciao !